3, 2, 1. Bonjour à tous, ici Pierre Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Bernard Bordas. Bernard Bordas qui est un praticien, professeur d'arts martiaux depuis de nombreuses années et qui habite dans la très jolie ville de Sainte, en Charente-Maritime. Bonjour Bernard. Bonjour Pierrot. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Alors, les arts martiaux, c'est quelque chose que tu pratiques depuis très longtemps. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, j'ai commencé à peu près en 1968 à faire du judo avec des gens qui faisaient du judo dans des cours de judo. Moi, je n'avais pas encore le droit d'aller avec eux, mais c'était des camarades, donc on s'entraînait chez eux. Et puis, quelques années après, en 71, je suis commencé à faire du karaté en 72, j'ai gagné mes premières compétitions de championnat de ligue en karaté que j'ai pratiquées jusqu'en 1981. En même temps, en 73, je me suis engagé dans l'aikibudo moshizuki qu'on a appelé Yosekan Budo par la suite jusqu'en 85. Après, je suis parti voir Dominique Valera à Paris qui était champion du monde de boxe américaine parce que je pratiquais déjà à l'époque aussi de la boxe américaine. Enfin, quand j'ai toujours pratiqué plusieurs choses à la fois. Quand j'ai laissé tomber le karaté, j'ai continué le Yosekan Budo et j'ai fait la boxe anglaise. Ensuite, j'ai laissé tomber la boxe anglaise en 79 et je suis passé à la boxe américaine. En 85, je vais à Paris m'entraîner avec Youssef Zénaf et Dominique Valera. C'était au Valera Institut Sport. Je ne me rappelle plus quel truc. C'était Métro Gobelin. Et ensuite, je suis allé au Japon en 90 pour rencontrer Maître Atsumi qui, lui, pratiquait ce qu'on appelle l'art martial, c'est-à-dire ce que pratiquaient les guerriers, il ne faut pas dire les samouraïs, mais les bouchis, c'est-à-dire un mélange de plusieurs techniques, le bâton, le sabre, le corps à corps, le travail avec les chaînes et qui étaient connus pour pratiquer du ninjutsu. Sur neuf écoles qu'ils pratiquaient, il y en avait trois de ninjutsu. Les autres, c'était des écoles traditionnelles où vous aviez du bâton, du sabre, etc. Parce que ce qu'on appelle l'art martial, en fin de compte, au départ, c'est quelque chose de très défini qui a été défini au Japon par un terme qui s'appelle Bugai-ju-hapan, c'est-à-dire les 16 techniques que l'on utilise dans l'art martial, donc le bâton, comme je dis, le sabre, enfin toutes les lames, mais il y avait aussi la stratégie, l'art de creuser les tranchées, de tirer au fusil. En gros, au fur et à mesure que les époques ont évolué, les arts martiaux, enfin les 18 arts martiaux, ou 16 arts martiaux, 18 je crois, ont changé, c'est les 18, voilà. Un chiffre qui veut dire tout et rien, 18, c'est l'infini, quoi. Ça veut dire qu'on pratique tout, voilà. Et puis après, je me suis mis au Sambo en 94-95, j'ai passé mon brevet d'état en 98, à la même époque, je me suis mis à la Capoeira, que je continue, et je me suis mis au Sistema il y a une dizaine d'années. Donc je continue à enseigner la Capoeira, le Sistema, le Sambo et les arts martiaux japonais. J'ai laissé tomber les acrobaties, à 67 ans, il faut s'économiser, mais tout va, hier et avant-hier, là, on a fait, avec des stagiaires, des cours sur l'haltérophilie. Donc on a fait beaucoup d'arrachés, d'épaulés jetés et tout, en plus, pour la préparation physique. J'ai passé une formation de préparateur physique à l'Université de Poitiers, il y a quelques années, en 2014, 2012-2014, cette session-là, et j'ai une licence STAPS d'entraîneur sportif, voilà, la fac de Bordeaux. Je suis professionnel. C'est impressionnant, car tu as 67 ans et tu parais plus jeune que moi qui ai 15 ans de moins que toi. Donc, chapeau. C'est pas dans la génétique, il faut croire que tu fais des arts martiaux qui donnent une longévité et une jeunesse éternelle. C'est-à-dire, il y a le patrimoine génétique, on est d'accord. Après, il y a le fait qu'avant, je m'entraînais énormément, je m'entraînais 4-5 heures par jour puisque je faisais beaucoup de compétitions et moi, comme je dirais, j'ai puisé dans mon calcium puisqu'on est toujours en hyperacidose, j'ai puisé dans mes dents. Il y en a qui puisent dans les cheveux, il y en a qui puisent dans les dents. Et moi, c'était pas dans les os, c'était ni dans les cheveux, c'était dans les dents. Donc, j'ai gardé mes cheveux mais j'ai perdu pas mal de dents. Alors, beaucoup me disent que c'est une moumoute, c'est pas une moumoute. Pour les dents, il faut aller voir François Hollande, à ce qui paraît, il donne de l'argent pour refaire les dents. Alors, la question suivante, en fait, c'est une question, les arts martiaux, en fait, ça sert à quoi ? Alors, il y a tout dépend de la définition de ce qu'on appelle les arts martiaux. Souvent, quand on parle des arts martiaux, on parle des arts martiaux japonais, c'est-à-dire les bugaijo-hapan dont je parlais tout à l'heure, les 18 disciplines que l'on travaille, dont on a besoin pour devenir un vrai bouchi, un vrai guerrier, voire un samouraï, c'est-à-dire un fonctionnaire au service d'un daimyo. Ça, c'est les arts martiaux japonais, sauf qu'en 1863-64, il y a eu la mission Shanoine, une mission où il y avait le célèbre capitaine Brunet, qui a donc une mission française de Napoléon III qui a armé le Japon. Donc, à partir de là, la classe des samouraïs a disparu en 1772 et le port du sabre devient interdit et il y a institué par la France le service militaire et donc n'importe qui peut porter des armes, ce qui est au grand bonheur des paysans et des petits bourgeois qui, eux, n'avaient pas le droit de porter des armes alors que c'était uniquement la noblesse, ce qu'on appelle des bouquets, c'est-à-dire des familles de guerriers traditionnels. Et là, l'art martial, il devient l'art martial français avec le fusil Legras ou bien le revolver Perrin, le canon de 50, je crois. Enfin, voilà, il y avait le chemin de fer, il y avait le morse. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, il y avait les premiers photographes qui étaient partis là-bas. Donc, il y a des livres assez célèbres de photographies de cette époque-là, donc entre 1870 et 1900 et on voit beaucoup de personnes qui sont photographiées en samouraï. Alors, généralement, c'est des gosses de bourgeois qui se photographient en samouraï. Les vrais nobles, c'est-à-dire les vrais ce qu'on appelle des lettrés, donc samouraïs, lettrés, familles guerrières bouchies et bouquets. Eux, ils vont se photographier en redingote avec le chapeau melon, avec un décor derrière, ça peut être un train. La femme, elle est habillée en mode victorienne avec l'ombrelle, le grand chapeau et à côté, il peut y avoir un appareil pour taper le morse, tu sais. C'est-à-dire que les riches, les familles de samouraïs, eux, sont tournées vers l'Occident et se font photographier en redingote comme Jigoro Kano, l'inventure du judo. Et alors que les petits bourgeois ou que la classe bourgeoise commence à monter, alors qu'avant, sous l'époque Edo, elle était sous les paysans, donc la classe bourgeoise commence à monter et là, ils se font photographier habillés en samouraïs. Ce qui est marrant parce qu'on voit des costumes de Kabuki, par exemple, comme les moines guerriers Soheil. Alors on voit des photos comme ça avec le moine guerrier Soheil, en noir et blanc, en 1880, alors que les Soheils, ils ont disparu au XIIe siècle. Mais ils étaient représentés dans le Kabuki et il y a quand même des gens qui se font photographier avec la Nagamaki, la grande albarde, et puis en costume de moine. Alors que ce sont des costumes de théâtre et je dirais moi-même quand je suis allé au musée à Kyoto, au musée du cinéma, il y avait encore ces échoppes où on pouvait se photographier en samouraï ou en moine, mais là c'était plutôt, on avait le personnage des héros des films des années 60. C'est assez marrant. Donc ça existe encore au Japon, ce genre de photos. C'est la grande inversion où tous les modernistes allaient vers l'Occident et on ne voulait plus entendre parler de tout ce qui était lié au shogun, c'est-à-dire le zen, le bouddhisme, les arts martiaux traditionnels, si tu veux, mais on allait vers le modernisme. Et c'est assez marrant parce que Jigoro Kano, donc l'inventeur du judo, on le voit pratiquement toujours en rodingote avec parfois des roues flaquettes, le haut de forme ou le chapeau melon, très très tourné vers l'Occident, copain de Coubertin, d'ailleurs c'est un copain de Coubertin, du baron de Coubertin, qui voulait faire justement un sport national du judo et il le dit lui-même dans ses mémoires mais on ne le voit pas beaucoup sur les sites de judo. Il a été dans une église catholique à Tokyo dans la bibliothèque pour chercher des vieux codex de lutte, certainement le taille-lofer de maître Hoth, pour trouver justement le kataguruma, le passage par en dessous les épaules, pour vaincre son professeur de jujitsu. Donc ça veut dire que son judo est beaucoup plus de la lutte en kimono que quelque chose qui a un rapport avec le jujitsu ancien. Donc lui était vers le modernisme alors que nous, pour ma part, avec maître Hatsumi, on travaille les écoles anciennes. Et donc ce développement, c'était pour pouvoir combattre sans les armes ? Alors, vu que les armes étaient interdites et que les nouvelles armes c'était des fusils, des revolvers, des canons, y compris les gatelines, les mitrailleuses, c'est clair qu'il n'y avait plus besoin sur un champ de bataille vraiment de faire du corps à corps. Donc Gigro Cano, lui, il a créé, c'est un des premiers, en 1880 vers là, il a créé son judo pour avoir un sport, parce que le sport commençait juste à revenir un petit peu en Occident. On ne parlait pas de sport au XVIIe siècle, on parlait du sport fin 18e, fin 19e même, après 1870. C'était le renouveau des Jeux Olympiques. Et ce que voulait Gigro Cano, c'est que les Occidentaux découvrent une image positive du Japon. Et donc, il a utilisé le judo pour ça. et dans un texte qu'il avait écrit justement au plus haut gradé, plus proche de l'empereur, il disait qu'il fallait développer le judo de façon que les Occidentaux se tatamisent, c'est-à-dire développent le judo. Et en fin de compte, quand tu regardes ma maison autour de moi, il a réussi parce que je vis sur des tatamis, je dors sur un fouton, j'ai des Bouddhas partout dans la maison. Donc, effectivement, le judo a été créé à la fois pour avoir un sport national et non un art martial et pour pouvoir vendre du commerce un petit peu comme le taekwondo, on va dire, a été développé par la Corée après la guerre pour redorer l'image de la Corée comme ancienne colonie du Japon mais quand même un pays commercial. Donc, on dit dans les années 80, ils ont fait la promotion du taekwondo pour vendre les frigos, les voitures d'Aewoo et compagnie. c'est typiquement du commercial. Ils ont pris le modèle sur le judo d'ailleurs pour développer ça. Donc, l'art martial par lui-même, c'était à l'époque des samouraïs pour pouvoir survivre sur le champ de bataille parce qu'il y avait aussi une partie stratégie, une partie fortification des tranchées, etc. Beaucoup de stratégie bien sûr et puis c'est devenu un sport à l'époque au début du XXe siècle on va dire. Donc, il y a eu le kendo, le judo, le kyudo à l'arc. On ne parlait pas encore d'aikido, c'est arrivé plutôt dans les années 60 en Occident. Le karaté pareil, dans les années 50-60 sous forme de sport. Mais, évidemment, on a dit que c'était pour se défendre mais personne attaque comme au XIXe siècle les techniques qu'on voit souvent. Il n'y a que dans les films que ça marche. Je pense que les techniques comme le sistema au Krav Maga sont plus réalistes que les techniques de karaté ou même l'aikido. L'aikido, au départ, c'est du takedariu, c'est-à-dire une école d'art martial complète où il y a du bâton, du sabre et du corps à corps. Et au moment de l'invention de l'armée du service militaire et l'interdiction des sabres, on ne pouvait plus enseigner les techniques de sabre. donc Saïgo qui avait hérité de cette école de takedariu, il a dit on va attaquer comme si on attaquait avec un sabre mais on le fera avec la main et ça a donné avec Ueshiba l'aikido dans les années 50-60. Ça a été bien élaboré. Alors justement, tu me tends la perche sur une des questions qui est la plus courante dans tous les débats et qui souvent devient un débat stéril. C'est plus efficace l'efficacité. C'est plus efficace. Alors c'est vrai que je dis maintenant en France aux gens si vous voulez faire quelque chose d'efficace vous pouvez faire de l'aikijutsu c'est-à-dire une école où on travaille quand même avec des sabres ou bien du système où on se bat régulièrement contre des sabres et des machettes. Pourquoi ? Parce qu'en France il y a près de 250 attaques à l'arme blanche par jour. Si on ne fait que de la boxe par exemple ou des gens qui ont l'habitude de faire du ring ou du sparring on n'est pas préparé à quelqu'un qui va nous attaquer avec un couteau ou avec une arme ou contre plusieurs personnes. Hier j'en discutais encore avec mes stagiaires et on disait que les plus grands champions ne font pratiquement jamais de sparring. Ils vont travailler sur les sacs de frappe à 100%. Ils vont soulever des haltères énormes et une fois arrivés sur le ring ils vont détruire le mec. Alors que si on a l'habitude de faire du sparring avec des copains on est à 60-50% et arriver sur le ring on veut être à 70-80% et dans la rue on n'a pas les gants on n'a pas le protège-dents on n'est pas chaud là on est à 5%. Il n'y a pas de tatami Il n'y a pas de tatami il n'y a pas de kimono j'étais mort de rire une fois dans une émission sur FR3 une chaîne régionale française où il y avait Éric Parizet c'était le fils d'un champion de judo qui montrait des techniques de jujitsu pour la self-défense féminine alors il disait la personne vous attaque vous saisissez le col vous saisissez la manche mais le mec généralement il est en t-shirt ou alors il a une capuche mais il n'a pas de kimono on ne peut pas dire vous prenez la ceinture et puis vous renvoyez donc 80% des techniques de judo ne peuvent pas être employées à la rigueur la lutte la lutte libre la lutte libre où on travaille au corps à corps on passe par derrière on fait des projections ça c'est déjà plus intéressant En plus souvent la demoiselle ou la dame elle pèse deux fois moins que le type donc déjà Exactement Moi quelqu'un de 50 kilos qui me fait une prise de judo je lui souhaite bonne chance C'est pour ça qu'il y a des catégories d'âge et de poids dans le sport Sinon si tu prends un sous-motori et il passe un type de 50 kilos Exactement Ça va être difficile pour celui de 50 kilos C'est pour ça quand on me demande qu'est-ce qui est de plus efficace je dis il faut faire de l'athlétisme ou du parcours c'est-à-dire apprendre à grimper sur les toits grimper par-dessus les voitures et partir en courant parce que si on a une armée comme on avait vu l'incident qu'il y avait au match au Stade de France où les supporters anglais ont vu déferler des hordes de banlieusards qui étaient organisées et même il y avait d'ailleurs dans ces supporters anglais il y avait le champion de MMA je crois ou de Free Fight anglais qui était là avec son fils et son père et il disait on ne pouvait rien faire on s'est mis en cercle on s'est mis dos à dos comme ça et on a vu arriver des types qui nous arrachaient les sacoches qui arrachaient les colliers qui arrachaient les montres pour pouvoir nous piller donc évidemment la France a dit que c'était à cause des supporters anglais mais bon pour le moment ce qu'ils font en France pour les Jeux Olympiques ils commencent à renvoyer les banlieusards en province donc là chez nous ça va être chaud parce qu'on va recevoir tous les SDF et banlieusards qui vont être payés pour venir enfin subventionnés pour venir en province mais les flics locaux et les flics municipaux vont partir renforcer les Jeux Olympiques à Paris donc on aura 10 fois plus on va dire de risques d'agressions et 3-4 fois moins de flics voilà c'est un petit peu ce qui nous attend nous en France cet été ça vous ouvrira peut-être les yeux à beaucoup on ne sait pas ça va être un peu un été chaud à Paris surtout tout à fait voilà alors justement quand on parle d'efficacité alors évidemment ça dépend beaucoup du contexte parce que comme tu disais la rue ou le bar ou la sortie ou n'importe quel endroit c'est pas du tout dans les conditions idéales de l'entraînement et pourtant il faut bien commencer l'entraînement quelque part donc quelle serait la méthode pour déjà aguerrir rendre conscients les gens qui voudraient se lancer dans un art martial pour effectivement déjà développer un physique peut-être un mental quelle serait ton approche alors déjà il faut être très réaliste par exemple toi je fais un stage le week-end prochain avec des karatékas parisiens par exemple c'est des karatékas parisiens qui m'ont demandé de faire un stage sur les chutes et sur les projections parce que eux ils ne font pas ça on a des gens qui font du viet de vodaho par exemple du taekwondo qui vont venir aussi parce que eux dans leur art martial il n'y a pas de chute c'est-à-dire que le type il peut avoir 10 ans 15 ans de taekwondo de karaté il ne saura jamais tomber dans des escaliers il ne saura pas aller au sol il ne saura pas profiter du sol alors que par exemple dans le système A on profite du sol le système A c'est quelque chose de très militaire et tu sais que quand il y a un coup de feu on va au sol on ne court pas en zigzag on va au sol donc le principe c'est le sol est notre ami quand on est au sol maintenant jiu-jitsu brésilien ils l'ont compris aussi la personne qui veut venir sur nous il faut qu'elle mette en avant pour respecter le trinôme de sustentation il faut qu'elle mette une jambe en avant ou qu'elle se déséquilibre et là on peut la faire tomber etc donc moi ce que je dis aux gens essayez de faire un art martial qui vous apprenne à chuter c'est-à-dire à aller au sol on dit liaison de boussole on ne dit pas chuter on dit s'approprier le sol d'ailleurs le mot en japonais ukemi n'a jamais voulu dire chute ukemi c'est réception du corps uke c'est recevoir donc ukemi c'est recevoir le corps au sol alors de façon claquée rouler en douceur ce qu'ils appellent nagaré c'est-à-dire flow en s'écoulant comme l'eau en systémant on a beaucoup ce système où on va au sol il y a même des chutes entre guillemets donc des réceptions dans les escaliers des réceptions sur du béton nous on travaille beaucoup sur du sol dur parce que comme tu disais tout à l'heure il n'y a pas de tatami il n'y a pas d'échauffement il n'y a pas de protège dents il n'y a pas de protège tibia mettre un genou au sol par exemple pour chuter sur du dur il n'y a pas de genouillère non plus quand on a mis le genou sur un gravier une fois dans sa vie on s'en souvient c'est du tendon qui passe sur la rotule les coudes c'est pareil donc il faut apprendre à chuter déjà le premier art pour moi qui est intéressant c'est apprendre à chuter alors tout à l'heure je parlais de l'aikijutsu ou de l'aikido oui c'est bien pour parer c'est-à-dire pour esquiver tout ce qui est l'âme mais par contre il y a beaucoup de chutes qui ne sont pas réalistes à faire sur du dur et par exemple si le gars va faire du karaté ou du taekwondo ou même voir du krav maga où ils vont faire des des parades en bloquant comme ça moi dans les années 80 70-80 il y a beaucoup de videurs de boîtes de nuit qui se sont retrouvés avec des machettes des coups de hache parce que les gens ils viennent chez nous ils viennent de Paris et ils font les fonfarons quand ils sont videurs de boîtes de nuit mais nous ici c'est des paysans alors il y avait René le paysan le vendredi soir qui va en boîte de nuit mais le lendemain il va à la chasse c'est-à-dire il a son fusil et ça achète dans le coffre de sa voiture donc le videur il le laisse boire il le laisse boire et puis quand il a assez bu il le vire sauf que René il ressonne et le videur lui dit qu'est-ce que tu veux et l'autre lui fait un coup de hache et le gars il fait ça et il se retrouve avec le bras coupé il y a encore eu des videurs qui se sont pris des coups de chevrotine il n'y a pas longtemps en France et ça c'était le commun des années 80-90 où il y avait des videurs c'était des gens qui n'étaient pas formés c'était pas des videurs il n'y avait pas de société qui formait des videurs à ce moment-là donc c'était n'importe quel couillon qui faisait ça mais en face de lui il avait des anciens d'Algérie il avait des mecs qui avaient déjà tiré sur des bonhommes donc beaucoup de bagarres avec les jutants avec les manouches avec les cassos des cités HLM et avec les paysans du coin comme je disais les anciens qui avaient fait l'Indochine ou l'Algérie donc il y avait beaucoup de coups de fusil beaucoup de coups de hachette ou de machette à la rigueur voire de bouteilles donc ça c'était vraiment et là le gars s'il faisait de la boxe ou du karaté il se retrouvait avec les bras en morceaux donc je conseille surtout tout ce qui est allé au sol et qui travaille sur l'esquive pas de blocage alors pour la plupart des gens qui ne connaissent pas bien les arts martiaux concrètement et qui sont il y en a dans toutes les villes ou dans toutes les régions tu leur conseillerais quoi comme point de départ ? d'abord il faut savoir ce qu'ils ont chez eux je veux dire s'ils ont par exemple s'ils veulent le faire pour garder la forme c'est sûr que la boxe est très intéressante pour garder la forme s'ils veulent faire un petit peu de défense la boxe point pied c'est mieux boxe française très intéressante sauf que la boxe française maintenant si on frappe un peu trop fort et si on frappe sans avoir armé et sans avoir bien déplié le cou pour que l'arbitre le voit le cou ne compte pas voire même on est exclu du combat donc c'est un petit peu dommage mais les sports pieds point c'est très important pour le cardio et pour la forme maintenant contre une lame ça ne vaut pas grand chose contre une lame contre une machette contre une hache contre un couteau contre deux personnes à part dans les films Bruce Lee et Van Damme et autres ça ne vaut pas grand chose d'ailleurs il y a le dernier Roadhouse qui est très marrant le dernier Roadhouse avec un champion de MMA c'est assez marrant voilà ça actualise maintenant le problème c'est que les gens se basent sur ce qu'ils voient dans les films et là dans pratiquement tous les films y compris le dernier John Wick les mecs ils sautent à la tête du bonhomme ils leur font un ciseau alors qu'ils ont un pistolet et un sabre dans la main donc je veux dire quand on a un pistolet on tire à 4 mètres 5 mètres on lui court pas dessus pour lui faire un ciseau volant mais bon c'est à dire ils veulent mettre absolument du spectaculaire dans le combat pour ceux qui sont battus dans la rue c'est pas spectaculaire il y a une balayette le type il tombe par terre l'autre il lui tombe à genoux sur la tête et puis il lui tape dessus il y a rarement quelque chose de spectaculaire maintenant les jeunes qui se battent je sais pas j'ai rarement vu des jeunes se battre maintenant mais s'ils se battent sur les jeux vidéo et les films Netflix je sais pas ce que ça va donner il y a surtout des bandes organisées de gens qui eux n'ont pas Netflix c'est des gens qui viennent de pays où on manie la machette donc c'est beaucoup plus grave ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'en face d'eux ils ont des gens organisés depuis très longtemps par exemple je me souviens c'est un ami qui est décédé en 72 donc c'était en 92 pardon donc c'était dans les années 89-90 il m'expliquait à Paris ce sont des petits roumains qui se mettent ensemble ils attaquent les vieux ils les plaquent par terre et avec un cutter ou un sécateur ils coupent le doigt pour piquer la bague comme au Brésil où on va couper la main pour piquer la montre à coup de machette donc là ce sont des gangs organisés on ne combat pas avec de la boxe ou même du MMA ou du Krav Maga des gangs organisés j'ai un ami d'ailleurs qui est pompier de Paris qui est rentré sur une intervention où il y avait un gars qui baignait dans son sang il avait une bonne cinquantaine de fractures et c'était un règlement de compte où il y a 2-3 bonhommes qui sont arrivés avec des matraques télescopiques en acier et ils l'ont matraqué matraqué et le gars il s'est protégé avec les bras et il avait à peu près une vingtaine de fractures presque à chaque bras c'est à dire il protégeait sa tête avec ses bras au lieu d'essayer de fuir au lieu d'essayer de ramper au sol et de courir etc il s'est mis en boule et puis il a mis les bras comme ça donc c'était des fractures ouvertes donc il avait de tout et il disait son vêtement était imbibé de sang parce que d'abord le crâne saigne énormément et puis les extrémités aussi donc il avait les avant-bras pétés les coudes les avant-bras donc les gens attaquent en groupe avec des armes dangereuses ça peut être des machettes ici on a eu des hachoirs quelqu'un avec deux hachoirs qui avait attaqué pendant une foire c'était une foire commerciale c'est les foires comme un marché un marché découvert et les agents de la ville les policiers de la ville leur ont demandé c'est une femme une érythréenne ou je ne sais pas quoi une africaine il lui a demandé si elle avait un permis pour vendre pour vendre ses accessoires de cuisine elle a sorti deux hachoirs et puis elle a foncé sur les flics donc il y en a un qui a été blessé un jeune qui a été blessé mais voilà ça peut venir comme ça direct j'ai un ami qui était contrôleur SNCF dans le train qui s'est fait agresser sur les quais par un terroriste de l'ETA et le gars il était professeur d'aikido et il m'a dit moi je m'attendais à l'attaque directe d'aikido non non le gars il a attaqué avec des trucs il fait semblant d'attaquer le ventre et il attaque à la carotide et donc le gars il a coupé la joue et après le gars mon copain il a dit attends je vais m'attendre à une réplique et le gars il est parti droit et il a fait parler arrière comme ça il est passé de l'autre côté pour attirer sur l'autre épaule donc en fin de compte c'est des attaques que nous on connaît quand on fait de la reconstitution de gladiature puisque un petit peu c'est la base du combat du trace qui a une épée courbe ou du provocateur justement qui vont attaquer avec des techniques et ça c'était un terroriste de l'ETA je ne pense pas que c'était un ancien gladiateur qui travaillait comme ça au couteau et j'avais un professeur de Sambo qui avait été garde du corps du général Bijar au Liban et qui m'expliquait aussi que les attaques comme ça ils appellent ça l'attaque libanaise c'est-à-dire qu'il va pour attaquer vers le bas et en fin de compte il repique vers le haut et il repique vers le bas ce qui fait ce qui fait que si la personne part par exemple vers le bas il se prend le cou au cou ensuite il lève le bras il se le prend à la rate ou au foie donc c'est des techniques ils n'attaquent pas d'un seul côté ni en direct ils cherchent à saigner là où ça saigne le plus donc c'est pour ça que certaines attaques comme le qu'on voit traditionnellement dans les arts martiaux japonais comme l'aïkido ne sont pas du tout réalistes c'est pour ça que malgré une bonne quinzaine d'années d'aïkibudo mouchizuki yosekan budo et une douzaine d'années de karaté je suis allé vers le sambo et vers le système A parce que ce sont des arts utilisés par les militaires c'est donc c'est beaucoup plus réaliste qu'un truc qui a été fait pour des attaques au 19ème siècle au Japon médiéval c'est ça en plus le problème lié à l'agression c'est que très vite notre niveau d'adrénaline va monter nos réactions physiologiques à ce stress vont se mettre en place avec une augmentation des battements cardiaques une vision tunnel et là à prendre les prises prends la manche prends le col tourne à droite ça marche pas là on est complètement empaumé à moins d'être champion du monde mais personne est champion du monde donc la réponse elle doit être simple et brutale simple et basique simple et stupide à la limite et ça c'est difficile de s'entraîner parce que par définition pour s'entraîner on commence par déconstruire le geste le faire lentement et petit à petit accélérer donc il y a un delta il y a une marge très importante alors toi comme moi comme toi j'ai fait du sistema pendant 14 ans maintenant ça fait pas mal j'ai fait de la box taille mais c'est vrai que alors la box taille pour taper fort et truc c'est super mais après c'est vrai que le sistema moi ce que j'ai trouvé génial c'est l'apprentissage de maîtriser ce calme donc de réussir à essayer de garder ce calme le plus possible et je suppose que alors j'en fais pas je suppose que compléter ça par du jujitsu au sol ça doit être pas mal bien qu'au système on ait beaucoup de travail au sol bien sûr bien sûr alors j'allais t'en parler justement l'effet tunnel la peur l'émotion la gestion du stress alors par exemple je me souviens dans les années 80 les mamans disaient moi je mets mon enfant à l'aïkido parce que j'ai vu une émission sur les enfants au Japon ils sont très droits ils sont très disciplinés alors moi j'avais envie de leur dire oui mais ils pratiquent la méditation zen c'est à dire qu'on a pris le judo parce que Jigoro Kano voulait on veut dire japoniser l'occident et pour ça il a occidentalisé son sport son jujitsu pardon pour en faire un sport mais il a enlevé le côté méditation le côté religieux le côté spirituel des arts martiaux japonais qui était très lié au zen au confucianisme au shinto selon les époques aussi alors que quand on prend un art martial japonais comme le karaté même Nakoshi en karaté en parlait il était très lié au zen Weshiba aussi avec son shinto ou bien plutôt lié peut-être au shingon plutôt qu'au shinto mais quoi qu'il arrive il y a un côté spirituel des moments qu'on enlève le côté méditation spirituel retour à soi gestion du stress distanciation émotionnelle on n'est plus du tout dans enfin il manque une partie quoi on n'est pas dans la complétude il manque une partie donc l'avantage du système c'est justement il y a la gestion du stress le système bon déjà est beaucoup plus proche de nous parce que c'est c'est lié on va dire au christianisme donc il y a quand même une partie très interne très intérieure et surtout on travaille au sol on travaille dans l'émotion et on ne retrouve plus ça dans l'aikido plus ça dans le judo plus ça dans le karaté parce que on va dire une certaine partie de ceux qui dirigent les 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 fédérations sportives on dit non 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 nous on il faut distancier il faut différencier le spirituel du sport le spirituel de l'art martial voilà eux c'est ça on a dit ils ont dit on va faire du sport donc il y aura un programme technique il y aura des compétitions on va former des gens avec des diplômes une fois j'avais demandé à des karatéka je lui ai dit mais quand est-ce que vous commencez à pratiquer la méditation il dit on va pas après le quatrième d'âne pas avant le quatrième d'âne et je lui ai dit mais le quatrième d'âne au bout de combien de temps il dit au bout d'une vingtaine d'années de pratique alors je leur dis vous donnez une grenade à un bonhomme ou un pistolet à un gamin et au bout de vingt ans vous leur expliquez où est la sécurité donc je lui ai dit là c'est un petit peu dommage si on différencie on veut dire la pratique de combat et de la pratique de la gestion du stress ça donne des psychopathes je veux dire il faut apprendre il faut laisser les gens il faut que la personne qui fasse le combat et déjà un cursus de méditation comme ça se passait au Japon je veux dire au Japon même en Chine on le voit dans les légendes de Shaolin où les gamins ne pratiquaient pas le combat à cinq ans d'abord ils devaient travailler ils devaient beaucoup méditer et après on commençait à leur donner un bâton à la main et puis après ils prenaient une épée etc mais ils rentraient pas directement comme ça tête baissée à apprendre les techniques de combat tant qu'ils n'avaient pas maîtrisé leurs émotions sinon ça en fait des tigres enragés et c'est vrai que la boxe thai c'est bien mais tu sais comment ça se passe en Thaïlande souvent on appelle ça des sitiotong les dojos de boxe thai ils sont liés à un monastère souvent c'est à dire que la personne qui combat il reçoit une prime quand il a gagné son combat il en donne une partie quand c'est des enfants il en donne une partie à ses parents une partie au dojo et une partie au monastère c'est à dire qu'en Thaïlande les gens sont encore liés à la religion bouddhiste les gens qui font la boxe thai sont quand même des bouddhistes qui pratiquent la méditation qui vont dans l'eau froide qui font des massages relativement puissants ils sont dans le côté 50% je maîtrise 50% je m'éclate mais si on fait 100% je m'éclate ça fait un petit peu les bagarres qu'on voit à la sortie des écoles où les gamins se tapent dessus juste pour se taper dessus comme il y a eu d'ailleurs hier je crois en France où un gamin de 20 ans s'est fait tabasser à coups de batte de baseball par deux gamins dont un de 14 ans et il y a eu 2-3 jours avant encore un gars qui s'est fait tuer par une dizaine de gamins à la sortie des écoles pour une histoire de regard il avait parlé à la sœur de quelqu'un et il dit non non chez nous on ne parle pas aux filles comme ça il faut demander l'autorisation aux frangins et puis ils ont massacré le bonhomme donc il n'y a pas le côté spirituel il y a le côté que voilà et pourtant on va dire tout art martial au départ est lié à une religion par exemple le pencha qui est énormément lié à l'islam le krav maga bon c'est lié aux sionistes je ne sais pas si le sionisme est une religion le système c'est lié à l'orthodoxie chrétienne et les arts martiaux japonais c'est surtout lié aux zen et par exemple aux shinto ou shingon par exemple donc il y a toujours quelque chose derrière parfois c'est bien parfois c'est pas forcément mieux mais il y a toujours quelque chose derrière et quand on adhère quand on adhère à un système on adhère aussi à ce qu'il y a derrière je prends un exemple je parle du krav maga mais on l'a eu avec le hip hop tu vois par exemple quand j'ai commencé à faire des cours de capoeira il y a des gens du hip hop qui sont venus chez moi me demander des techniques de combat je leur dis pas de problème et puis petit à petit ils sont venus à mes cours et puis petit à petit ils ont commencé à taguer les toilettes ils ont commencé à démonter les scooters de mes élèves et puis un jour ils ont oublié un chubang tu sais un truc pour fumer les joints pour fumer le cannabis devant la porte du dojo c'est à dire que les gars les mamans elles confient leur gamin à un club de hip hop dans la cité et le gamin trois ans après il deal quoi tu vois il y a quelque chose derrière parce que le hip hop comme la capoeira d'ailleurs c'est lié au enfin tout ce qui est mouvement est lié aux cérémonies de circoncision des jeunes africains en Afrique ça a été importé au Brésil donc c'est devenu la capoeira importé aux Etats-Unis enfin au nord Amérique du Nord c'est devenu le hip hop et le hip hop il est lié au gang il est lié à la prostitution à la musique au rap et trafic d'armes etc etc donc je dis aux gens attention quand vous venez quelque part vous allez adopter ce qu'il y a derrière si vous allez dans un dojo où il n'y a que des psychopathes vous allez devenir un psychopath si vous êtes dans un dojo où les gens pratiquent la méditation vous allez prendre la méditation Deshimaru Sensei dans le zen il appelait ça les groupes bokeh il dit méfiez-vous quand vous allez dans les groupes bokeh les groupes bokeh ça veut dire les groupes où il y a des gens un petit peu bizarres même dans le zen il y a des gens ils vont pratiquer la cérémonie et puis après ils vont aller boire un coup manger un McDo aller en boîte de nuit il dit il faut aller dans des groupes qui respectent vraiment la tradition en fin de compte parce que moi j'ai dit ça à plein de personnes le mec il me dit moi je vais aller faire ça il dit oui d'accord mais méfie-toi parce que ce genre de personnes ils sont un peu bizarres et puis trois ans après la personne elle revient hyper agressive et on a vu ça partout aussi bien chez l'extrême gauche que chez les nations je veux dire au départ les gens sont un peu gentils après les parents ils reconnaissent plus leurs gamins je parle même pas des tatouages non c'est sûr et puis tu décris aussi l'importance du contexte c'est à dire que il y a des choses qu'on peut pas demander l'impossible même à un art martial si tu es agressé par dix personnes armées à main armée ta seule chance c'est de fuir si tu peux fuir tout à fait tout à fait et ça veut dire qu'en réalité alors ça que alors par exemple voilà ça c'est un des problèmes que j'ai toujours eu parce que mes enfants ont fait du kung fu ont fait des arts martiaux dès leur plus jeune âge ils ont commencé à quatre ans ils ont fait et c'est vrai que alors je ne l'ai pas fait remarquer parce que ce n'était pas l'objectif l'objectif c'était d'apprendre la souplesse de les amener au sport par eux-mêmes maintenant les grands ils font du parcours et des choses comme ça mais quand ils étaient même quand ils étaient petits on voit bien qu'on ne leur apprend jamais personne qui fait du karaté ou du kung fu ou du judo ne va apprendre à l'autre bon ben lui il est trop fort tu fuis ça n'existe pas la conscience de l'environnement dans lequel on se trouve à un moment de l'agression et en sachant que l'agression elle peut être rapide, brutale et cachée et bien cette prise de conscience elle commence au fait de ne pas être là où il y a des ennuis s'il y a des ennuis voir si on peut désescalader si on est cap donc tout ce qui est sécurité rapprochée sécurité personnelle toi qui as fait un videur dans boîte de nuit tu sais très bien que malheureusement il y a probablement des collègues des gens qui sont videurs qui sont des mauvais professionnels qui vont parce qu'ils aiment et non l'idée c'est de désescalader d'ailleurs moi je n'ai pas vu le nouveau Roadhouse mais l'ancien Roadhouse je me souviens c'est un excellent film où on voyait bien cette idée alors le scénario était bête mais les scènes dans le bar où en fait on voit qu'il y a plutôt une tendance à vouloir dire écoute c'est pas grave mon ami encore un verre et ensuite tu t'en vas ou écoute voilà et de ne pas y aller tout de suite tout de suite au conflit ça c'est quelque chose qui parfois n'est pas enseigné dans les arts martiaux même souvent je n'ai jamais vu en revanche dans les cours de défense qui sont bien faits là on apprend à contextualiser on apprend à reconnaître le danger on apprend à peut-être désescalader moi je me suis fait engueuler enfin engueuler dans les cours comme ça de cette défense que j'ai pu faire moi j'ai ma manière de désescalader les gens parce que je suis un méditerranéen donc quelqu'un et pourquoi tu me regardes et tout moi je connais quelques mots d'arabe je sais je suis tactile je peux je peux être tactile si je veux donc pour moi c'est facile de mettre la main sur l'épaule en disant ouais frère et tout mais ça peut être complètement le résultat opposé oui bien sûr tout d'un coup tu lui mets la main sur l'épaule tout d'un coup il s'énerve parce que tu es rentré dans sa zone de confort dans sa zone tu l'as touché je ne suis pas sûr que ça marcherait avec un voyou un Hells Angel suédois ou danois tu lui mets la main sur l'épaule pour lui tu viens de commettre une erreur impardonnable donc tout dépend du contexte mais ça m'est arrivé dans la rue de gens ouais t'as une cigarette non ouais comment on parle etc et moi je dis ouais frère la baisse alhamdulillah bref en fonction du du truc et tout d'un coup le type il dit ah mais Arabi et moi je dis ah chouïa et c'est fini il n'y a plus de conflit parce que tu as passé du conflit à une discussion bref il y a plein et je peux prendre des exemples avec des forces de l'ordre des policiers qui me contrôlent et qui me disent monsieur vous venez de commettre une abstraction tu te dis mais cher monsieur pas du tout et donc là tu te mets à son niveau à lui t'es plus un enfant qui se fait châtier par une autorité tout d'un coup t'es un adulte qui parle avec un autre adulte et donc le type il est désarçonné il dit mais si on vous a vu et tu te dis montrez moi les images je connais ma conduite j'étais absolument pas en infraction et alors c'est pas une agression quelque part mais ça montre comment on désescalade éventuellement des éventuels conflits qui peuvent escalader à de la violence et et c'est vrai que les arts martiaux ils nous donnent comme tu l'as dit malgré tout cette maîtrise mentale physique etc mais il faut le faire correctement alors peut-être pour conclure peut-être une question de la fin toi tu as une école d'arts martiaux alors j'ai noté le nom parce qu'il est long alors ça s'appelle le monde le monde des arts martiaux .org j'ai vérifié oui comment il fonctionne donc tu es à Sainte donc nous avons pas mal d'auditeurs qui sont en Charente maritime qu'est-ce que tu pour les jeunes et les moins jeunes quels conseils tu leur donnerais pour démarrer alors déjà juste un petit détail par rapport à ce que tu as dit tu vas adorer alors Roadhouse parce que c'est encore plus plus le côté dont tu parles où la personne ne cherche pas la bagarre c'est encore mieux que ça c'est encore mieux que ça si tu me laisses une minute parce que justement il y a des bikers qui arrivent ils foutent la panique dans le bar ils commencent à casser la canne de billard pour se battre et le gars il dit ben venez dehors et le nouveau videur il dit venez dehors et les gars disent non non on est bien ici pour se bastonner et le gars il dit ouais ce sont vos motos qui sont dehors et puis il sort alors les bikers ils sortent tu vois pour les faire sortir et à un moment il lui dit après une fois qu'ils sont sortis il dit t'es assuré il dit comment ça mais non il dit pour les risques d'accident comme ça chirurgique t'es assuré alors le gars il dit pourquoi il me demande ça il y a c'est à combien il y a un hôpital pas loin d'ici et après il les défonce c'est encore plus exacerbé le côté donc moi ce que je là par exemple hier on a fait un cours de système après notre notre cours pour les stagiaires d'haltérophilée et on a reçu deux personnes qui n'étaient jamais venues donc une femme de plus de 50 ans qui tient un magasin une commerçante et une personne qui est venue s'installer sur Sainte il y a quelques mois pour pouvoir venir s'entraîner donc c'était son premier cours et donc la première chose que je proposais dans le cours de système 1 ça a été par exemple pour les techniques pour aller au sol pour ne pas avoir peur d'aller au sol et le contrôle des émotions on en a parlé tout à l'heure sans contrôle d'émotions aucune technique ne marche si on a peur d'aller au sol alors on a deux fois plus peur de se faire balayer de courir et de tomber de trébucher etc donc moi ce que je propose dans mes cours on a un cours pour les plus jeunes on a les cours de capoeira et de parcours donc c'est du parcours indoor qui apprend à franchir les obstacles et par la suite à faire des sauts périlleux par dessus des obstacles du trampoline du grimper à la corde il y a beaucoup de techniques de renforcement musculaire par le parcours donc tu connais très bien la capoeira évidemment parce que ça apprend aussi beaucoup les skis la capoeira au départ c'était contre des machettes et puis des machettes par des gens qui maniaient les machettes depuis l'âge de 5 ans donc à l'heure c'est très très bien ensuite pour les plus âgés on a les arts martiaux traditionnels japonais où on travaille le bâton le sabre on peut travailler le couteau le corps à corps de plusieurs écoles donc du bujinkan de metratsumi et puis le système A où que j'enseigne uniquement on va dire en forme de chef le défense et gestion du stress et après on fait des stages à thème donc là on va modifier aujourd'hui ou demain le site pour mettre à jour sur les stages on fait des stages à thème parce qu'il y a des stages qui me sont demandés comme je disais tout à l'heure par des karatékas parce qu'eux ne savent pas chuter par des gens qui font prendre du taekwondo parce qu'ils ne savent pas saisir ils n'ont pas de technique de projection parce qu'il y a des gens quand même assez intelligents pour comprendre que malgré qu'ils aient dix ans de technique dans un sport de combat il leur manque quand même quelque chose de réaliste parer esquiver une attaque à la machette à la hache ou au couteau aller au sol arriver à s'en sortir voilà tout ce qui est gestion du stress ça c'est c'est obligatoire je veux dire la gestion du stress on l'a quand on grimpe sur une poutre quand on fait du parcours quand on est sur le trampoline etc moi je me souviens d'un garde du corps de Paris qui était venu qui ne pouvait pas faire un saut sur un trampoline tellement il était raide parce qu'il vivait il avait développé ce côté paranoïaque d'hypervigilance il était vraiment très tendu donc il n'arrivait pas à monter sur un trampoline pour faire une roulade ou un saut périlleux tellement il était tendu donc gestion du stress assouplissement c'est sûr c'est sûr ça c'est un excellent démarrage moi j'ai vraiment une très bonne gestion du stress en revanche j'ai une très très mauvaise gestion de l'assouplissement ça se travaille ça se travaille exactement exactement écoute Bernard je te remercie beaucoup avec plaisir Pierre je vais mettre le lien de notre de ton site dans le descriptif de la vidéo j'encourage tout le monde à aller le regarder et si vous êtes sur Sainte de venir te rencontrer de venir te voir peut-être pour se faire frapper pendant une heure gratuitement pour démarrer ah oui mais le week-end les gens ils viennent ils font le week-end gratuit en plus là on est sur la fin de saison donc il n'y a pas de problème on ne fait pas de compétition donc il n'y a pas de tu sais d'entraînement crescendo ils ne vont pas tomber sur des gens qui préparent une compétition et qui vont les prendre comme punch and ball au contraire il y a beaucoup de débutants qui viennent en cette saison aussi ça doit être le printemps en tout cas la prochaine fois que je passe par Sainte je te fais savoir avant on ira faire avec plaisir de Sistema mais on s'est déjà vu pas loin de Sainte tu sais j'étais passé de voir à ta maison sur Oléron exactement on pourra on pourra s'amuser un petit peu sur avec un peu de sparring ça peut être sympa c'est intéressant très intéressant à bientôt Pierrot chaque personne différente on apprend des choses exactement à très bientôt bonne soirée alors